Chaque année, la Fondation Quanta pour la culture et l'éducation sélectionne une poignée de candidats pour son programme d'ambassadeurs de la culture mondiale. Ces ambassadeurs viennent à Taïwan en provenance de plusieurs pays et viennent à la fois en qualité d'enseignant et d'étudiant. Leur mission est de présenter la culture de leur pays d'origine dans des écoles à travers Taïwan dans le but d'exposer les élèves à d'autres cultures. Dans le même temps, ils sont ici pour apprendre le chinois et comprendre la culture de Taïwan. La concurrence pour pouvoir participer à ce programme est rude. Cette année, la Fondation n'a retenu que 15 candidats sur une liste de 108 candidats. Jeudi dernier, la Fondation a remis à 4 d'entre eux le prix de l'ambassadeur de la culture mondiale. Bartosz Servinsky, en provenance de Pologne, a présenté des raviolis polonais à la myrtille dans les salles de classe. Tandis que Denis Delgado Kikumoto Gracia a conçu des activités centrées sur le Brésil pour les étudiants. Viviana Ruiz a quant à elle créé 6 activités sur le thème du Paraguay, présentant notamment aux étudiants la danse au Paraguay, la cuisine et l'art paraguayen. Le dernier vainqueur, Tsong Phu Le, originaire du Vietnam, a présenté les danses de son pays et la manière de fabriquer les chapeaux coniques traditionnels. Pour ce lauréat, sa relation avec Taïwan ne fait que commencer. Il prévoit en effet de retourner à Taïwan à l'automne pour son master. Sous-titrage Société Radio-Canada